Moi c'est Ismaël Diata, je suis le coordonnateur du Catholic Relief Services au niveau de la Cazamance et Guinée-Bissau. Aujourd'hui nous sommes là dans le village de Garaburéa pour une mobilisation sociale dans le cadre du projet Alivelli, un projet dont, comme vous le savez, c'est un projet qui est là pour la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. La particularité de cette zone, c'est que c'est une zone assez riche en ressources minières et c'est une région aussi très riche en ressources forestières, mais qui aujourd'hui est un peu impactée par une surexploitation ou bien par une exploitation abusue ou bien on va dire une exploitation non contrôlée un peu de ces ressources au niveau de la zone qui peuvent impacter de façon négative sur la vie des populations et impacter sur leur cohésion sociale. On sait qu'ici dans le village de Garaburéa, qui est au niveau de la frontière avec le Mali, qui est juste à quelque part de la Falemé, et où il y a une exploitation, c'est une zone assez tampon, une zone tampon qui peut demain, si on n'y prend pas garde, créer d'autres problèmes. Aujourd'hui, les populations, dans le cadre de cette mobilisation, sont appelées à mieux gérer l'environnement dans lequel ils vivent, avec les populations autochtones et les populations autochtones, afin d'échanger davantage, d'accepter les différences et de vivre ensemble en vue d'avoir des objectifs communs de développement. Aujourd'hui, nous sommes là. Le projet Aluili, c'est un projet financé par l'USAID. Nous travaillons avec la plateforme des femmes pour la paix en casement et la Caritas. Aujourd'hui, nous sommes avec l'adjoint au sous-préfet, les représentants des services des eaux et forêts et de la gendarmerie, qui nous accompagnent dans ça, parce que le travail de la gestion de l'environnement est un travail qui incombe à tous, dans chacun de nous, à toutes les représentations de l'État, parce que pourquoi cette ressource-là que nous avons ensemble avec les populations, nous l'avons ensemble avec aussi nos futures générations. Donc nous devons de les protéger, de les protéger, de faire de sorte que ces ressources-là perdurent et soient mieux gérées au bénéfice de tout un. Dans le cadre de la philosophie des projets connecteurs, il faut savoir que le projet connecteur est un projet que les populations ont développé. Et que dans le cadre du projet Aluili, nous avons financé pour faire une meilleure cohésion sociale. Le projet connecteur peut être un projet économique, peut être un projet social, peut être un projet environnemental, peut être un projet qui peut excuser que les populations soient ensemble et partagent un espace de travail et partagent aussi les retombées qui peuvent être économiques, sociales ou culturelles dans le cadre de l'échange qu'ils ont dans le cadre de ce projet connecteur. Donc, aujourd'hui, Garabourea a reçu son projet connecteur. Il doit pouvoir utiliser ce matériel, le rentabiliser, en faire de sorte que ce matériel puisse durer, mais aussi puisse générer des ressources et aussi rendre une meilleure cohésion sociale dans la communauté.